Le prince Charles aurait été très fragile au moment de la naissance de son plus jeune frère, le prince Édouard, a révélé une lettre de la reine Élisabeth II à sa sage-femme. Le prince Charles, 73 ans, doit de plus en plus intervenir pour soutenir sa mère, qui aura 96 ans la semaine prochaine, avant son futur rôle de roi. Le fils aîné de la reine a représenté le monarque au service saint de jeudi, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. C'était la première fois que la reine manquait la traditionnelle cérémonie de remise de pièces en 52 ans. Elle n'assistera pas non plus au service du dimanche de Pâques au château de Windsor ce week-end. La reine a été forcée d'annuler plusieurs engagements ces derniers mois en raison de ses problèmes de santé et de mobilité. Une rare lettre de la reine à sa sage-femme après la naissance de son quatrième enfant, le prince Édouard, souligne la gratitude de la reine pour sa bonne santé, elle détaille à l'état de santé d'un Charles de 16 ans à l'époque. Écrite d'Eastbourne, dans l'East-Sussex, la lettre à sa sage-femme Rowie, Hélène Rowe, se lit comme suit. Je suis terriblement désolé que nous ne vous ayons jamais contacté avant votre départ de Londres. Mabel était malade Oli quand vous avez écrit, et j'avoue que Jaime a lu votre lettre à la hâte et que je me suis souvenu du mauvais jour que vous avez inscrit, et quand j'étais absent à Rundle la semaine dernière, je me suis soudainement souvenu de votre lettre et bien sûr il était alors trop tard. Le bébé est merveilleux, bon comme l'or, essayant de s'asseoir et pesant 15 livres 12. Il sourit et rigole à tout le monde, et rend tout le monde heureux. Charles Je suis reconnaissant de le dire, va mieux mais est encore très fragile. J'espère que nous vous verrons à notre retour en octobre, au moment de la naissance d'Edouard en 1964, Charles souffrait d'une pneumonie. Il est tombé malade lors d'un voyage de camping avec d'autres garçons de l'école Gordon-Soon sur le domaine royal de Balmoral et a été emmené dans un hôpital privé des Aberdeen pour y être soigné. Sous-titrage Société Radio-Canada